bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam séance numéro 2 sur le cours des inéquations niveau 3e année collégien au royaume du maroc l'année scolaire 2019 et 2020 on va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente x est un nombre réel résoudre les deux inéquations suivantes petit a x racine carrée de 20 moins 4 supérieur ou égal à x racine carrée de 5 plus 1 petit b 2x racine carrée de 3 moins 7 demi inférieur strictement à 3x racine carrée de 2 moins 10 sur 4 réponse petit a x est un nombre réel on a puis je copie mon inéquation je vais la mettre ici x racine carrée de 20 moins 4 supérieur ou égal à x racine carrée de 5 plus 1 signifie quelle est l'étape suivante quelle est l'étape suivante oui on va simplifier la racine carrée de 20 ça donne 2 racine carrée de 5 fois x c'est à dire 2x racine carrée de 5 moins 4 moins 4 supérieur ou égal à x racine carrée de 5 plus 1 maintenant maintenant je vais regrouper les termes qui ont le même inconnu x entre eux et les termes connus entre eux ça donne 2x racine carrée de 5 moins x racine carrée de 5 supérieur ou égal à 1 plus 4 et n'oublie pas si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre son signe change 2x racine carrée de 5 moins x racine carrée de 5 c'est combien ? oui c'est x racine carrée de 5 comme si j'ai ici 1x racine carrée de 5 et 2 moins 1 c'est 1 et 1 fois x racine carrée de 5 c'est x racine carrée de 5 supérieur ou égal à 4 plus 1 c'est 5 maintenant je vais me débarrasser du facteur racine carrée de 5 lorsque je le déplace à l'autre membre de cette inéquation je vais le remplacer par son inverse ça donne x supérieur ou égal à 5 fois 1 sur racine carrée de 5 ou tout simplement 5 sur racine carrée de 5 et maintenant je vais rendre le dénominateur rationnel 5 sur racine carrée de 5 c'est 5 racine carrée de 5 sur 5 et on peut réduire par 5 ça donne x supérieur ou égal à racine carrée de 5 et on va écrire tous les nombres réels tous les nombres réels supérieur à racine carrée de 5 supérieur à racine carrée de 5 sont les solutions de cette inéquation tous les nombres réels supérieur ou égal à 5 sont les solutions de cette inéquation. Passons maintenant à l'autre inéquation. x est un nombre réel. On a 2x racine carrée de 3 moins 7 demi inférieur strictement à 3x racine carrée de 2 moins 10 sur 4. Ça signifie 2x racine carrée de 3 moins 3x racine carrée de 2 inférieur strictement à moins 10 sur 4. Moins 10 sur 4, je peux réduire ce nombre réel par 2. Ça donne moins 5 demi plus 7 demi. Qu'est-ce que je vais faire après ? Oui, pour cette différence, j'ai la seule possibilité de faire quoi ? Oui, de factoriser par x. Ça donne x facteur de 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 qui est inférieur strictement à moins 5 plus 7 c'est 2. Et 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc, x facteur de 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 est inférieur strictement à 1. A ton avis, quelle est l'étape suivante ? Oui, on va déplacer ce facteur qui est 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2 à l'autre membre de cette équation. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Oui, si on déplace un facteur d'un membre d'une inéquation à l'autre, on le remplace par son inverse. Mais il faut... il faut quoi ? Oui, il faut faire attention à la nature de ce nombre, ou bien à la nature de ce facteur. S'il est positif, on ne change pas le symbole qu'on a de l'inégalité, ou bien le signe, le sens de l'inégalité. Mais s'il est négatif, on doit... Oui, on doit changer sur le champ le sens de l'inégalité, ou bien de l'inéquation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc, on doit savoir quelle est la nature de 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2. Donc, il faut étudier son signe. Donc, nous allons stopper notre résolution en attendant de savoir quelle est la nature de son nombre. Donc, je vais écrire ici, étudiant. On va comparer 2 racine carrée de 3 moins 3 racine carrée de 2. Pour étudier la nature ou le signe de cette différence, on va comparer 2 racine carrée de 3 et 3 racine carrée de 2. comparant 2 racine carrée de 3 et 3 racine carrée de 2. Pour comparer 2 racine carrée de 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 2 rac Et 3 racines carrées de 2 de tout carré est égale à 9 fois 2 qui est égale à 18. Et comme 12 est inférieur ou égale à 18, ou bien inférieur strictement c'est mieux, inférieur strictement à 18, alors, puis je remplace 12 par 2 racines carrées de 3, le tout carré, qui est inférieur strictement à 3 racines carrées de 2, le tout carré. C'est-à-dire, 2 racines carrées de 3 est inférieur strictement à 3 racines carrées de 2. Parce que vous savez, d'après la propriété qu'on a vue dans la première semestre, si x, y sont deux nombres réels positifs tels que x carré est inférieur ou égale à y au carré, alors x est inférieur ou égale à y. Donc, quelle est la nature de 2 racines carrées de 3 moins 3 racines carrées de 2 ? Puisque 2 racines carrées de 3 est inférieur strictement à 3 racines carrées de 2. Alors, quelle est la nature de ce nombre ? Oui, c'est un nombre négatif, inférieur strictement à 0. Donc, il s'agit ici d'un facteur négatif. Par suite. Et maintenant, on va revenir à notre inéquation qu'on a déjà écrite. Merci. 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 Merci.